A 70 ans et 50 ans de carrière, Johnny a croisé sur scène et sur album la crème des musiciens anglo-saxons. Sur ses premiers 45 tours, on peut reconnaître les guitares de Jimmy Page, de Led Zeppelin et même celles de Jimi Hendrix. Pour sa dernière tournée, il s'est adjoint les services de Yarol Pouco, ancien membre du groupe funk-rock parisien FFF. C'est un vrai rocker celui-là. C'est en 2005, sur le tournage du film Jean-Philippe, que les deux larrons se sont rencontrés. Un coup de foudre musical, en somme. Il était là, ton figurant, avec la guitare. Et puis entre les prises, on attendait beaucoup, comme on attend toujours beaucoup au cinéma, le changement de lumière, etc. Que finalement, je me suis mis à chanter... Qu'est-ce que j'ai chanté déjà ? I find my thrill on blueberry. Et lui, tout de suite derrière. Et on s'est parlé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il était guitariste professionnel dans un groupe de rock. Et par la suite, quand j'ai fait mon album avec Mathieu Gédine, il est venu nous rejoindre sur les télévisions. Et c'est comme ça qu'on a décidé de former ce groupe, de fermer le groupe ensemble et de former le band rocker groupe. Le band rocker tour, la tournée des rockers nés, en français dans le texte. Achevée l'été dernier, elle vient d'être édité en CD, DVD, j'en passe et des meilleurs. Band rocker tour, parce que... On est des band rockers. Une tournée en forme de retour aux sources et qui fait la part belle aux anciens titres du chanteur et au début du rock'n'roll. Moi, j'ai toujours été un fanatique de la rockabilly. Et d'ailleurs, j'ai commencé par le rockabilly. Elvis avait commencé par le rockabilly aussi. That's all right, mama et tout ça, ce sont des chansons de rockabilly. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai fait un retour à ça. C'est une musique que j'aime particulièrement. Il y a non seulement, évidemment, une forte influence rockabilly et rock'n'roll du début, mais il y a aussi la carrière de Johnny parsemée de chansons qui peuvent être des adaptations de Creedence, de Hendrix. Tu n'as pas chanté de la discipline, mais tu n'aurais plus. Creedence, ou plus exactement Creedence Clearwater Revival, le groupe américain mythique des années 60, dont il adapte un titre sur scène, fils de personne, avec à la batterie, le fils de quelqu'un, David Hallyday. Sur scène, leur connivence est telle que l'idole des jeunes laisse parfois le micro à Yarol Poupo, son guitariste, qui est aussi le directeur musical de la tournée. Comme un baroud d'honneur pour clore l'année en beauté au son des guitares, les musiciens du Born Ranker Tour ont donné un ultime concert dans l'intimité du trianon. C'est un peu comme si Johnny jouait dans votre salon. J'aime bien faire des stades, mais j'aime bien aussi faire des salles comme le Théâtre de Paris ou comme l'Olympia ou la Cigale aussi. J'aime bien quand on joue à la Cigale. Et ça permet, on est plus proche du public, ça permet de voir plus les gens, d'être plus en contact avec eux que dans les grandes salles, ça c'est évident. Et pour nos deux rockers, l'année 2014 ne sera pas chômée puisqu'ils devraient très bientôt repartir en tournée. Oui, on va faire une tournée aux Etats-Unis. Donc on va jouer dans toutes les villes comme Chicago, New York. J'ai déjà joué à New York. New York, Los Angeles, Miami, Dallas, Texas. Enfin bon, on fait une longue tournée assez longue. Et ensuite, je vais rentrer en château, je vais faire un nouvel album pour la tournée de 2015 que je ferai en France. On a du boulot, quoi.